Musique Musique A la une des actualités, des sociétés et des individus qui avaient dérobé les biens de l'ancien président Marc Ravalman ont ramené quelques matériels après l'appel de l'ancien président lors de la commémoration du lundi noir. Les matériels, bien que rouillés et déterrégés, ont été acceptés selon Guiri Vranjian Arsou. Des rumeurs circulent actuellement que des députés veulent destituer le bureau permanent de l'Assemblée nationale au motif que la gestion financière de la jambe basse ne serait pas transparente. Ainsi, les députés opposés au pouvoir ne partent jamais en mission à l'étranger. Et puis, le problème de pénurie d'imprimés pour la confection des CIN est résolu depuis la semaine dernière. Selon le chef de district, le district du 4e arrondissement d'Atan-Larive s'est vu obligé de délivrer à la place des certificats administratifs pendant cette pénurie d'imprimés. Enfin, l'Union européenne a accordé un fonds de 200 000 euros à la Croix-Rouge Managas sur la prévention de la peste cette année. Cette organisation affectera cette somme dans la sensibilisation des habitants dans les milieux les plus exposés à cette épidémie. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition sur TV Plus Managascar, développons tout de suite les titres. Des sociétés ou des individus qui avaient en leur possession des biens ou des matériels appartenant à l'ancien président Mark Ravalman les ont restitués après l'appel de l'ancien président lors de la commémoration du lundi noir. Les matériels, bien que rouillés et détériorés, ont été acceptés selon Guirif Ranjian Arsou. Zura Balzon, Ficha Anjie Mananzar. Plus de 400 camions de la société Tico avaient été dérobés lors du pillage du lundi noir en 2009, a rappelé Guirif Ranjian Arsou. Seulement quelques camions ont été ramenés jusqu'à ce jour et surtout après l'appel de l'ancien président lors de la commémoration du lundi noir. Certains camions sont détraqués et rouillés mais ils ont tout de même été acceptés. D'autres encore, opérationnels, sont en train d'être remis en forme par les mécaniciens de la société Tico. Les personnes qui ramènent ces matériels n'ont aucune inquiétude à se faire. Par ailleurs, plusieurs hectares de terrain appartenant à la société Tico ont également été confisqués après les événements de 2009. Les partisans du parti TIM lancent encore un appel aux individus ou sociétés qui détiennent des biens appartenant à l'ancien président, Marc Ravalmanen, de les restituer ou d'appeler les responsables à venir les reprendre. Direction Tsimbasas, des rumeurs circulent actuellement que des députés veulent destituer le bureau permanent de l'Assemblée nationale au motif que la gestion financière de la Chambre basse ne serait pas transparente. Aussi, les députés qui ne sont pas du même bord que le pouvoir ne partent jamais en mission à l'étranger. Pas moins de 5 députés en un mois partent à l'étranger pour assister à des réunions, selon Giri Vranjénarsou. Les députés opposés au pouvoir ne sortent pratiquement pas du territoire dans l'année, tandis qu'un député très proche du pouvoir part à l'étranger tous les mois, ce qui n'est pas normal d'après les députés. D'ailleurs, c'est le bureau permanent qui décide des missions à l'étranger ainsi que du budget nécessaire pour chaque déplacement. En principe, seul un représentant des groupes parlementaires devrait participer à des réunions à l'étranger. Comme cette semaine, 11 parlementaires sont partis pour assister à une réunion du bureau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie à Siam Rip au Cambridge, alors que normalement, seulement 5 devaient assister à cette assemblée. Ce cas dénote un manque de transparence qui pousse les députés à vouloir destituer le bureau permanent d'après un membre de la Chambre basse. Les membres du bureau permanent ne font aucun rapport sur la gestion financière à l'Assemblée nationale, selon ces dires. Notre sujet d'actualité, le problème de pénurie d'imprimés pour la confection des CIN n'est résolu depuis la semaine dernière selon les chefs de district. Le district du 4e arrondissement d'Antal-Narive s'est vu obligé de délivrer à la place des certificats administratifs pendant cette pénurie d'imprimés. Une organisation a donc été mise au sein des districts suite à la sortie de ces imprimés pour mieux gérer les longues files d'attente. Nahid Jatin, Ivrasat. Les habitants de la capitale, surtout ceux des 3e et 4e arrondissements, se sont pleins de l'inexistence des imprimés pour les CIN auprès des arrondissements et districts. Le problème ne proviendrait pas des districts, mais du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, qui est le premier responsable de la délivrance de ces imprimés. Le district d'Antal-Narive 4, qui a particulièrement souffert de l'absence de ces imprimés pour CIN pendant un mois, a été obligé de délivrer des certificats administratifs à tous ceux qui étaient venus en demander. Ce fut seulement la semaine dernière que le ministère de l'Intérieur a de nouveau fourni ces imprimés pour CIN selon les explications. Une organisation a été mise en place par les employés du district pour éviter aux usagers les longues files d'attente, selon toujours le chef du district d'un à quatre. Dans le reste des actualités, la maire de la capitale a effectué une descente en boumanage auprès de la population du 6e arrondissement ce matin. Par ce déplacement, elle veut se mettre au courant des besoins et des soucis de la population et parler des projets de construction de terrains de sport. Elle a également rassuré que les commerçants des produits artisanaux à l'entrée de la commune d'Ambouch-Manzak que leur marché ne sera pas déplacé, comme le prétendent certaines rumeurs malveillantes. Les habitants du 6e arrondissement ont profité de la descente de la première magistrate municipale pour exposer leurs problèmes et souhaits. Les vendeurs de produits artisanaux se trouvant à l'entrée de la commune d'Ambouch-Manzak ont exposé leurs problèmes de parking. En effet, ce marché attire de nombreux touristes, mais le parking improvisé les dissuade de rester sur les lieux. Cette situation engendre des pertes considérables pour certains commerçants, surtout ceux qui se trouvent au bord de la route. Des rumeurs circulent sur un éventuel changement d'emplacement du marché artisanal d'Ambouch-Manzak à cause de la tenue du sommet de la francophonie. Les commerçants ont fait part de leur inquiétude par rapport à ces rumeurs. La Laura Valmana les a rassurés qu'aucune décision allant dans ce sens n'est en vue. Elle a même ajouté que la présence de ce marché ne fait qu'embellir la capitale et les abords de la route Tig, sur laquelle passent quotidiennement des visiteurs en provenance de l'aéroport d'Ivatou. Les habitants de cet arrondissement ont également soumis à la mer leurs besoins en matière de sport et de loisirs pour soustraire les jeunes de loisivité et des mauvaises affluences. Des projets seront bientôt réalisés, les a rassurés Madame la Mère. Les autres arrondissements pourront prochainement bénéficier de la visite de la Laura Valmanan. Et puis, l'Union européenne a accordé un fonds de 200 000 euros à la Croix-Rouge-Malagas en prévention de la peste cette année. Cette organisation effectuera cette somme dans la sensibilisation des habitants dans les milieux les plus exposés à cette épidémie. Ces membres effectueront en même temps la chasse au rat dans plusieurs zones à près des rizières de la capitale et de ses environs. La société Savonerie Tropicale a également donné 2 millions d'agriages pour les activités sociales de la Croix-Rouge-Malagas. Antjara Larsou, Omega Hanelson. Les préparatifs en vue de la saison de la peste devraient commencer en ce début de période des pluies. Pour la Croix-Rouge-Malagas, les actions de sensibilisation des habitants ont déjà commencé depuis des semaines. Les zones les plus exposées par l'épidémie de la peste sont priorisées à travers des actes de bienfaisance. Ils ont débuté les séances de sensibilisation dans les zones proches des rizières dans lesquelles se réfugient les rats pendant la montée des eaux dans les rizières. La Croix-Rouge a déjà reçu un appui financier de 200 000 euros destinés à la prévention de la peste de la part de l'Union Européenne. La Savonerie Tropicale a également accordé plus de 2 millions d'arriages pour que cette organisation puisse élargir son champ d'intervention. C'est un moyen aussi d'y contribuer. Vous connaissez le slogan de la Croix-Rouge-Malagas, c'est « Aidez-nous à aider ». Donc nous apportons notre petite part de contribution par l'intermédiaire des 10 arrières que nous réservons à la Croix-Rouge-Malagas. À part les séances de sensibilisation des habitants pour éviter la manifestation de la peste, la Croix-Rouge, avec ses membres, effectue la chasse aux rats en les attrapant vivants. Elle se charge également d'apprendre comment attraper les rats et utiliser les matériels appropriés. La remise du chèque pour la Croix-Rouge a eu lieu ce jour. Le talent musical des Malagases constitue un fort potentiel pour la promotion de la culture selon RTL Madagascar. C'est pour cela que RTL Trace Music Star va entrer dans sa deuxième édition cette année 2016. Selon le directeur général d'RTL Madagascar, le concours se fera par appel téléphonique sans discrimination d'âge, de sexe ni encore de nationalité. Selon les explications, reportages, Nairin Jatin, Images, Ivrasat. Parmi les objectifs d'RTL Madagascar figure la promotion du talent musical des Malgaches. C'est pour cette raison que RTL Trace Music Star a été mise en place. La première édition s'était tenue l'année dernière. D'ailleurs, Natacha Béatrice, la lauréate nationale de l'édition précédente, a prouvé lors de ses prestations que Madagascar est une véritable pépinière d'artistes en herbe. Grâce à une participation à la grande finale panafricaine, Madagascar s'est fait connaître partout dans le monde, selon le directeur général d'RTL Madagascar. La campagne RTL Madagascar, en partenariat avec Trace, a décidé de lancer officiellement une deuxième édition de ce concours de chant cette année, le 1er février prochain à Madagascar, et dans neuf autres pays africains, à savoir la République démocratique du Congo, le Gabon, le Ghana, le Kenya, le Malawi, le Nigeria, la Tanzanie, la Zambie, et pour la première fois, le Niger. Le concours se fera par appel téléphonique où l'appelant chantera une chanson. Ce sont des jurés expérimentés qui jugeront les participants, selon toujours le directeur général d'RTL Madagascar. La sélection se fera le 15 avril prochain. Je vous invite maintenant à passer aux actualités internationales qui ont marqué ce jour. Le Burundi, au cœur du sommet de l'Union africaine à Addis Ababa, il sera question de déployer des forces au Burundi, un déploiement auquel s'oppose le président Kouroun Ziza. Par ailleurs, deux journalistes étrangers ont été arrêtés, Jean-Philippe Rémy du journal Le Monde et Philippe Moore, un photoreporteur britannique. France 24. L'annonce a été faite hier soir à la télévision nationale du Burundi. Au total, ce sont 17 personnes qui ont été arrêtées dans les quartiers de Niakabiga et de Jabé. Ce sont des quartiers considérés comme contestataires par le pouvoir en place. Ce sont deux journalistes qui ont été envoyés par Le Monde. Ils sont sur place depuis le 19 janvier dernier. Leur mission devait s'achever demain, selon nos informations, selon le porte-parole de la police qui s'est prononcé sur la télévision nationale. Ils se trouvaient lors de leur arrestation avec des criminels. Des armes auraient été saisies lors de leur arrestation, selon les autorités burundaises. Il faut savoir que Jean-Philippe Rémy est un journaliste aguerri. Il est un fin connaisseur de l'Afrique. C'est le directeur régional du Monde en Afrique, basé à Johannesburg. Il est déjà venu plusieurs fois en reportage dans le pays, notamment l'année dernière. C'est la même chose pour Phil Moore. C'est lui aussi un journaliste aguerri, un journaliste indépendant, photographe. Nous n'avons pour l'instant pas plus d'informations sur ce qu'il aurait reproché ni où il se trouve. Aux États-Unis, les primaires républicaines vont pouvoir commencer avec le fameux caucus de l'Iowa, un débat ultime. C'était tenu hier. Le milliardaire Donald Trump, favori dans la course à la Maison Blanche, a boycotté l'émission France N4. Un coup de pub pour rester au centre du jeu. Donald Trump le sait, sans lui, le dernier débat pour départager les candidats à la primaire républicaine a peu d'intérêt pour les électeurs. Mais le milliardaire américain est bien présent dans l'Iowa. Il a organisé un meeting pour les vétérans de guerre à la même heure. Et seulement à quelques kilomètres du rendez-vous du Great Old Party. Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose pour moi ? Est-ce que je vais avoir plus de votes grâce à ça ? Personne ne le sait. Moi je suis là pour nos vétérans. Et vous allez être contents parce que nous avons réussi à lever 5 millions de dollars pour vous, rien qu'en une journée. Pour justifier sa stratégie, Donald Trump aime se comparer à Ronald Reagan. Avant d'être élu président en 1981, lui aussi avait boycotté le dernier débat avant les caucus de l'Iowa. Comme chaque fois, cet État est le premier à choisir ses champions pour la course à la Maison Blanche. Et pour ses fans, pas de doute, Trump va l'emporter. Je trouve ça génial. Ce mec est malin. Pourquoi donner à ses adversaires des munitions et rester immobile et les laisser le descendre ? Il n'avait pas besoin de se déplacer. Il a gagné les précédents débats. C'est un homme très intelligent et je le soutiens à fond. Un avis qui n'est pas partagé par les concurrents de Donald Trump à la primaire républicaine. Pour son principal challenger, Ted Cruz, son absence est un manque de respect. Cela revient à dire que sur cette scène, tout le monde est stupide, gros et moche. Voilà ce qu'aurait pu dire Donald Trump s'il avait été là. Une absence qui pourrait coûter cher à Fox News. Sans Donald Trump, ce débat n'a pas dû réunir autant de téléspectateurs que les précédents. Une revanche pour le milliardaire qui ne voulait pas être interrogé par cette journaliste et qui n'avait pas apprécié un communiqué de la chaîne, sous-entendant son manque de crédibilité à l'international. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. L'information continue sur TV Plus Madagascar à 20h dans le journal Version Madagascar. Bon week-end à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501